Le film c'est le portrait d'un producteur de jazz qui est domicilié à Nyon donc c'est le régional de l'étape comme il le dit et puis donc c'est le portrait d'un producteur qui est absolument inconnu du grand public mais qui est extrêmement respecté et reconnu par les grands nom du jazz. Le jazz m'a rendu un immense plaisir d'écouter, c'est une musique qui m'a enrichi quoi disons. Il avait énormément d'archives en sa possession et puis en fait à un certain moment il m'a confié ce fonds d'archives et puis moi je trouvais dommage de laisser ça un peu dans les cartons donc j'ai voulu en faire quelque chose au début c'était pas prévu que ce soit le centre du film et plus j'ai avancé dans les recherches plus ça paraît évident que c'était lui le fil rouge de l'histoire donc c'est un voyage au travers de l'histoire du jazz à travers ses yeux à lui. J'ai fait un premier voyage avec lui à New York. L'idée c'était aussi un petit peu de me faire accepter par les musiciens déjà qui me présentent, qui m'introduisent un petit peu pour faire connaissance, pour qu'ils s'habituent un petit peu à dans ma présence. Et puis la difficulté c'était, on tourne souvent dans des endroits petits, les clubs de jazz sont très petits donc il fallait que je sois mobile, il fallait que je me fonde un peu dans le décor donc j'ai fait en tout trois voyages avec lui et puis à chaque fois c'était on avait des rendez-vous avec des musiciens mais c'était aussi pas mal de temps passé à essayer de capter des moments, des moments d'intimité qu'il avait avec les musiciens, qu'il avait avec les gens qu'on allait voir. Ce que je voulais montrer vraiment c'est le thème principal du film, c'est cette passion absolument incroyable qu'il a pour cette musique. C'était vraiment de montrer à quel point mais même pas forcément seulement avec les paroles mais aussi physiquement où on est témoin, on vit avec lui cette passion qui est intacte alors que c'est quelqu'un qui est assez âgé maintenant. Moi j'ai eu la chance de pouvoir présenter très jeune, enfin de rencontrer des musiciens comme Idriss Suleiman, Oscar Denard, ensuite Herbie Mann, Rudy Collins et des choses comme ça qui m'ont permis d'aller plus loin quoi disons et qui m'ont permis aussi de, et j'ai tout de suite aimé être avec des musiciens. Le premier choc pour lui quand il a vu le film, c'est qu'il m'a dit mais il manque plein de choses. Je dis bah oui forcément on peut pas on peut pas retracer une vie complète dans un film et c'est ma perception de de sa réalité en fait. C'est très très différent d'être projeté en sélection officielle donc forcément ça ouvre pas mal de perspectives, pas mal de portes. Les gens en parlent, il y a eu de la presse, il y a eu un bon retour hier soir à la projection donc c'est une manière très très différente de vivre le festival. C'était important vu que le protagoniste est de la région de le montrer ici, enfin ça semblait logique et important que la première mondiale du film se fasse ici. et puis donc déjà la projection c'était quelque chose d'important. Et puis et ben plus pratiquement pour moi et pour le film c'est maintenant c'est, Vision Durel c'est pas seulement un festival, c'est aussi un marché donc on est quand même à la recherche de vouloir diffuser le film le plus possible donc le but pour moi le but de la semaine c'est de trouver un vendeur international qui puisse faire vivre le film voilà le plus loin possible sur le plus d'écrans possible. Sous-titrage Société Radio-Canada